Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Si on m'avait dit il y a quelques semaines ou quelques mois que ma chaîne se spécialiserait sur Tesla et les véhicules électriques, je pense que j'aurais bien ri. Mais le fait est que je me suis pris de passion pour le sujet et que je vous propose des vidéos maintenant au quotidien et que j'aime de plus en plus échanger avec vous à ce sujet dans les commentaires ou directement par mail pour ceux qui m'écrivent. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, un nouveau format où nous allons faire une revue de presse sur Tesla et sur les véhicules électriques en général. Donc je vais appeler ce format de vidéo les News Tesla puisqu'ils seront centrés avant tout sur l'actualité Tesla mais aussi sur les véhicules électriques d'une manière générale. Donc prenez un café, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et nous allons démarrer pour cette revue de presse. Je reste un gamer, donc on commence par cette news que j'ai relevée sur le site de Phone Android qui annonce dans un article que les Tesla Model S et X vont avoir une console intégrée aussi puissante qu'une PS5 grâce à AMD. En effet, AMD a profité du Computex pour annoncer qu'ils allaient équiper le futur Entertainment qui sera intégrée directement dans les Tesla Model S et X. AMD va les équiper de la même plateforme qui équipe les PS5 et les Xbox Series X, à savoir un processeur Ryzen accompagné d'un GPU RDNA 2. Grosso modo, et comme vous le montre la photo de l'article, ça vous permettra de jouer dans votre voiture à des jeux AAA de la trempe d'un The Witcher. Et pourquoi pas de l'excellent Cyberpunk ! Troll, hein, troll ! Bref, vous l'avez compris, la partie multimédia des Tesla Model S et X va bénéficier d'une puissance accrue pour pouvoir vous faire bénéficier de tous les derniers jeux directement dans la voiture. Pour ceux qui s'inquièteraient de ce que cela pourrait engendrer au niveau de la consommation électrique et de l'autonomie de la voiture, parce que oui, ces petites bestioles, ça consomme, on ne reviendra pas sur la consommation des PS5 et des Xbox Series X, en fait, la voiture va embarquer deux cartes graphiques, une carte graphique de base qui va vous permettre de bénéficier des fonctions multimédia de base de l'ordinateur de bord intégré, et va bénéficier donc du GPU RDNA 2 qui s'activera uniquement quand les besoins et les ressources s'en feront sentir, donc quand vous lancerez en priorité un jeu AAA. Si l'on parle purement technique, Lisa Sue, le PDG d'AMD, a précisé que les Tesla embarqueront une puissance de 10 Teraflops contre 10,28 pour la PS5 et 12,15 pour la Xbox Series X, mais soyons clairs, pour un système d'entertainment intégré à une voiture, ça suffira largement. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une petite console de jeu assez sympa pour vos poses au superchargeur Tesla. AMD précise également que la puissance embarquée dans cette plateforme multimédia ne bénéficiera qu'au multimédia et ne sera pas utilisé pour les autres fonctions de la voiture. Bref, si vous n'avez pas réussi à avoir une PS5, mais que vous achetez une future Tesla Model S ou Model X, vous pourrez également profiter d'une super plateforme de jeu. On enchaîne avec cette news qui se base sur un tweet de notre cher Elon Musk qui justifie les hausses de prix des véhicules Tesla. Vous le savez, Tesla est une marque peu commune et elle n'hésite pas à ajuster les prix des véhicules en fonction du marché de l'offre de la demande et surtout du prix des matières premières. Et c'est ce qu'en substance a très bien expliqué Elon Musk dans un tweet. Il faut savoir que ces derniers temps, le constructeur a augmenté à 5 reprises le prix de ses véhicules aux Etats-Unis et Elon Musk justifie ça par le prix en hausse des matières premières et surtout la difficulté à s'approvisionner en composants. Si vous suivez l'actualité informatique et numérique d'une manière générale, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pénurie à tous les niveaux au niveau des composants, je ne vais pas vous réexpliquer combien il est difficile de se procurer une PS5 ou une carte graphique de chez NVIDIA. Eh bien, les constructeurs automobiles commencent à être impactés eux-mêmes par cette pénurie et Tesla n'échappe pas à la règle. Donc, pour s'approvisionner, ça coûte plus cher, donc in fine, ça augmente le prix des véhicules pour le consommateur final. D'ailleurs, Elon Musk ne lésine pas sur les mots en évoquant des difficultés insensées les plus difficiles que nous ayons jamais connues dans l'histoire de Tesla pour s'approvisionner. Et je ne vous cache pas que d'après d'autres articles que j'ai lus de spécialistes du secteur, la pénurie n'est pas près de se calmer. On parle peut-être, peut-être d'un retour à la normale à partir de début 2022, voire mi-2022. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. Tout cela n'empêche pas Tesla d'atteindre ses objectifs avant même la fabrication des véhicules qu'il annonce, comme le prouve cette news qui nous annonce que les précommandes du Cybertruck de Tesla dépassent déjà le million. Oui, oui, le véhicule n'est pas encore entré en production que déjà, il y a un million de précommandes du futur pickup électrique de Tesla. Ce qui ressort de ces précommandes, c'est que la version la plus commandée est celle à 49 900 dollars, la version qui comporte deux moteurs électriques. Pour vous montrer à quel point les précommandes de ce pickup sont impressionnantes, malgré la présentation ratée à l'époque, vous vous souvenez, la fameuse vitre cassée, malgré cette présentation ratée, il faut croire que le pickup a quand même engendré la sympathie, puisque malgré le dépôt minimal de 100 dollars, il s'était déjà précommandé 250 000 pickup en une semaine. Bref, la folie Tesla n'est pas prête de s'arrêter et je ne vous parle même pas de l'engouement autour des futurs modèles S. Nous finissons par cette news plutôt intéressante sur le site d'AutoPlus qui nous annonce que Porsche serait en train de travailler avec l'aide d'Audi sur une rivale de la Tesla Model 3. Alors calmez-vous, ce n'est pas demain la veille que vous allez pouvoir vous payer une Porsche neuve à 37 000 euros. Porsche travaille sur une rivale de la Tesla Model 3, modèle Performance. Le constructeur travaillerait sur une automobile qui aurait le nom de code de Cajun et qui serait donc le troisième modèle 100% électrique de la marque après le Taycan et le Macan électrique. Au niveau du prix, il se murmurerait que le tarif pourrait débuter en dessous des 60 000 euros, ce qui mettrait le futur Cajun pile poil en face du modèle haut de gamme de Tesla, la Model 3 Performance. Au niveau des performances, justement, Porsche réfléchirait à proposer en option un ou deux moteurs. Au niveau de la plateforme qui servira de base à ce futur Cajun, il se murmure que la plateforme utilisée serait la plateforme PPE qui équipera également le futur Porsche Macan électrique ainsi que l'Audi Q5 e-tron. Il se murmure aussi que cette plateforme équiperait peut-être la future Audi A4 e-tron qui devrait être développée conjointement par Audi et Porsche et qui devrait découler sur une berline 100% électrique. Bref, vous l'avez compris, Porsche veut essayer de construire un véhicule pour s'attaquer au marché visé par la Tesla Model 3 Performance. Pour ma part, je suis impatient de voir le modèle que va sortir Porsche car ça annonce un combat plutôt intense dans cette catégorie de prix, sachant que la Tesla Model 3 Performance est déjà très bien installée dans ce segment et a une très forte réputation. Voilà, j'espère que cette vidéo de news vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas également à m'écrire. Je vous laisse mon mail dans la barre des commentaires. Je vous laisse également mon lien de parrainage pour les personnes qui seraient intéressées pour acheter une Tesla Model 3 et qui voudraient que je sois leur parrain. Sur ce, je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !